... Pendant très longtemps, presque un demi-siècle, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Algériens n'étaient pas des Algériens. Ils étaient des Nord-Africains, des indigènes Nord-Africains, mais ils n'étaient pas Algériens, puisque l'Algérie était considérée comme des départements français. Ils n'étaient pas non plus des Français. Puisque leur statut juridique ne leur donnait pas la possibilité d'accès à la nationalité française. Ils n'étaient donc pas des étrangers, puisque l'Algérie c'était la France. Ils n'étaient par conséquent ni Algériens, ni Français, ni étrangers, ni même sujets coloniaux. A la différence par exemple des Marocains ou des Indochinois, qui eux étaient des sujets coloniaux. Ces hommes sans nom, par conséquent, sont restés très longtemps des hommes sans nom, pratiquement jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que cette immigration algérienne s'est considérablement renforcée tout au long des années 1930, et surtout dans les années 50, en raison et en rapport avec la guerre d'Algérie, mais aussi les Trente Glorieuses, la reconstruction du pays. Cette immigration est restée longtemps une immigration sans statut juridique défini. C'est ce qui explique, entre autres, que la seule possibilité pour ces hommes de se réapproprier un nom, c'était le nationalisme politique. C'est-à-dire l'appartenance notamment à des organisations politiques qui réclamaient l'indépendance de l'Algérie, comme l'étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, et puis ensuite plus tard, bien sûr, le FLN. C'est cette sorte d'enracinement nationaliste par l'appartenance politique qui a été très fort dans l'immigration algérienne en France. C'était pour eux le moyen ou la possibilité d'exister, à la limite bien plus que la simple appartenance religieuse, que l'islam. C'était beaucoup plus la question politique qui dominait, donc, dans cette question politique, la question coloniale. Je crois que cette première approche est tout à fait décisive, pour comprendre les relations difficiles, compliquées, ambiguës, que ces immigrés ont longtemps entretenues avec la France. La deuxième chose que je voudrais aborder, très rapidement bien sûr, c'est la deuxième grande interrogation, perturbation autour de l'immigration algérienne en France, la séquence guerre d'Algérie. Parce que cette séquence, elle a vu non seulement le doublement de l'immigration algérienne, qui a passé de 200 000 à 400 000 personnes, mais elle a vu aussi des facteurs extraordinairement graves dans la fabrication d'une identité mémorielle. Pourquoi ? D'abord parce que, pendant la guerre d'Algérie en France, l'immigration algérienne, les immigrés algériens étaient ghettoïsés. Pratiquement, on peut dire qu'ils étaient, entre guillemets, enfermés dans des territoires bien délimités qu'on appelait à l'époque les bidonvilles. Cette immigration, par conséquent, était en situation d'enfermement spatial, et victime aussi, bien sûr, de répression policière, de contrôle aux faciès extrêmement dur, et qui s'est conclue, on le sait, par la répression de la manifestation tragique du 17 octobre en 1961, qui restait gravée dans toutes les mémoires algériennes, et par, je veux dire, extension de toute l'immigration maghrébine en France. Mais il y a une deuxième violence, beaucoup plus secrète, beaucoup plus compliquée, et c'est celle de l'affrontement entre algériens. Pendant la guerre d'Algérie, sur la question précisément de la définition du nationalisme politique entre les partisans du FLN et les partisans du MNA de Messaliadj. Je sais que c'est une histoire compliquée, je ne peux pas m'attarder, rentrer dans les détails, mais cette terrible guerre dans la guerre a causé la mort de plusieurs milliers de personnes, près de 4000 en France, des choses peu connues, et qui ont laissé une sorte de plaie béante à l'intérieur, au sein des familles. Et donc, ça a été un secret, un secret à l'intérieur de cette immigration, difficile à transmettre, ou plutôt à révéler ou à dévoiler, secret de famille, qui a très très longtemps duré à l'intérieur de l'histoire de cette immigration algérienne, pratiquement jusqu'aux années 90. Et puis enfin, la troisième question que je voudrais très rapidement aborder, c'est celle du positionnement de cette grande immigration, puisque l'immigration algérienne en 1962 est forte déjà de 400 000 personnes, et jusqu'à l'arrêt de l'immigration officielle en 1974, elle avait déjà atteint le million de personnes. Donc l'histoire de cette immigration, peu connue, peu travaillée, eh bien, elle va aussi nous conduire à une grande interrogation. C'est que pour la première fois, et c'est vrai, voilà une immigration qui pose directement le problème du retour, comme beaucoup d'autres immigrations avant elle, mais qui veut surtout rester fidèle à ses origines nationalistes. Nationalistes. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la question du nationalisme politique était un moyen d'existence identitaire, tout simplement. Donc l'attachement au drapeau, l'attachement à l'hymne national algérien, tout en étant profondément français, est quelque chose de profondément inscrit dans l'histoire algérienne. C'est ce qu'on a du mal à comprendre. Il a fallu attendre pratiquement les années 90, c'est-à-dire c'est très récent, pour que, disons, on commence à admettre à la fois dans la société française et dans l'histoire de cette immigration, que nous étions face à un processus nouveau. C'est-à-dire d'immigrés qui restaient en France, se sentaient français, se voulaient français, mais en même temps ne voulaient pas abdiquer, entre guillemets, devant leurs origines. Ce qui a questionné, bien sûr, le modèle républicain français assimilationniste de manière très violente. À partir de ces trois questions, nous aurions intérêt à connaître davantage l'histoire des immigrations maghrébites, et notamment algériennes, qui sont des immigrations singulières, particulières dans leur rapport à la France. Elles ne sont pas identiques, elles n'ont pas la même histoire que les autres immigrations, notamment dans cette sorte de relation conflictuelle en rapport avec la question coloniale, de cette relation compliquée avec la France d'aujourd'hui, relation compliquée qui se transmet à travers les générations, qui ne s'efface pas à travers les générations, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On croit généralement, de manière un peu naïve, que le temps va permettre de tout effacer. C'est plutôt l'inverse, parce que moins l'histoire est connue, plus elle se transmet, mais pas mieux elle se connaît. Et donc, à partir de là, on est dans des registres fantasmés qui peuvent être dangereux, qui peuvent être des mémoires dangereuses dans leur transmission. Donc il faut, bien sûr, prendre possession de cette histoire. Prendre possession de cette histoire, c'est encore un travail très compliqué. Il a fallu attendre pratiquement les années 90-2000 pour que cette immigration, elle-même, émerge dans le savoir académique. C'est dire toute l'ampleur du travail à réaliser. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, en 2016, mais c'est une tâche très importante à mener aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada